... Ouh, il y a du vent ! Alors, c'est Biori Dan, je suis avec JB et on arrive sous un temps automne au label Influence pour une session acoustique et une petite interview. On se dépêche de rentrer parce qu'il pleut ! Tu invoqueras le ciel Pourquoi tombe-t-il sur toi ? Ton écho dans la nuit Il ne te répond pas Tu n'entends pas encore Que tout est pour ton bien Que tout est à sa place Dans ce chaos parfait Tu feras de l'échec Une opportunité La tempête est ta chance Pour devenir qui tu es Tu chanteras Game Over The Rainbow Tu chanteras Game Over The Rainbow Tu t'iras, je repars, je repars à zéro Tu te laisseras glisser Au creux des rivières Plonger, c'est un peu disparaître De plus loin Tu chanteras Game Over The Rainbow Tu chanteras Game Over The Rainbow Tu chanteras Game Over The Rainbow Tu t'iras, je repars, je repars à zéro On le temps que tu tu es Tu es un peu de la vie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je te dirai après moi comment je l'ai ressenti mais je t'écoute d'abord Ok, écoute c'est né d'une expérience au Canada Où on était dans une espèce d'atelier d'écriture Et on écrivait de façon un peu en écriture automatique Avec une musique qu'on nous mettait dans les oreilles Et j'ai eu ce truc qui est venu, game over Game over comme un jeu vidéo tu vois Et d'un seul coup game over the rainbow C'est une espèce de jeu de mots anglais alors que je suis vraiment pas du tout bilingue Mais ce truc où j'avais quand même moi beaucoup aimé Étant petite, le magicien d'Ose Et cette chanson, Somewhere over the rainbow Cette petite fille de la campagne Qui rêvait d'un ailleurs Qui serait plus colorée Et moi étant une petite fille de la campagne Qui avait l'impression de vivre dans un petit monde Assez gris Ça me parlait ce truc de Somewhere over the rainbow Et de par mes expériences de jeunes adultes De parfois se sentir comme ça un petit peu contre le mur Un peu comme quand on arrive Qu'on n'arrive pas à passer le level 1 d'un jeu vidéo C'est-à-dire que voilà Une fin n'est pas forcément la mort tout court Mais peut-être aussi le début de quelque chose d'autre Ah ouais Moi j'ai senti plutôt Une face à la rencontre du monde Tu vois Un espèce de constat Sur le négatif qui peut devenir positif Oui De rencontrer souvent du négatif auquel on ne s'attend pas Qui peut devenir positif Une espèce d'inconstance de la vie Est-ce que c'est ça que tu as voulu faire ? Oui je pense que c'est de ça dont ça parle complètement C'est-à-dire On sait pas où on va On sait pas ce qu'il va nous arriver Et ça parle de la capacité à rebondir en fait Tout au long de notre vie Qu'on est 12 ans, 15 ans, 20 ans, 32, 48, 76 On va se prendre des murs Et ça parle de cette capacité à Le mur n'est pas la fin D'arriver à se dire Quand je sens que je suis à la fin d'un cycle Ou que je suis contre quelque chose C'est dur mais ça n'est pas la fin Il y aura quelque chose après On croirait pas comme ça Mais c'est d'un optimisme démesuré Une espèce de résilience aussi Oui Il y a quelque chose Je le dis aux gens qui nous écoutent Dès le début de notre échange Parce que comme ça Ça va donner un peu envie Parce que nous on a écouté le sound check On a écouté les morceaux Que tu vas rejouer tout à l'heure Et il y a quelque chose Où t'es un peu cousine Avec pas la même chromie Que cet autre artiste Mais t'as quelque chose Dans le désenchantement De la vie Qui me rappelle énormément Hubert Félix Stéphane En version féminine J'ai cru que t'allais dire Mylène Farmer Mais c'est vachement bien C'est vachement bien Parce que tu veux chanter La chose compliquée à dire Et tu le dis Tu vas chercher vers le compliqué Tu vas pas chanter un truc Qui a été rabâché Rechanté à la manière d'eux Non tu as un sujet Ce Game Over the Rainbow Waouh On vient de se le prendre dans la figure Superbement accompagné Par Jean-Baptiste Soulard JB Qui est là Et qui joue du charango Carrément Un instrument périvien Manque plus que la kéna Et t'es complètement dedans Et puis l'espèce de chapeau en laine Avec des petites oreillettes Mais ça donne pas ça Non 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 Ça donne pas ça Ça donne un climat On a été tous Pris dans ce climat Très aérien C'est hyper beau Allez J'attaque le truc C'est quoi tes influences ? Je pense que mes influences premières Et je les réalisées Il n'y a pas si longtemps J'étais une petite fille Qui avait fait beaucoup de danse Jusqu'à l'âge de 20 ans Beaucoup de danse contemporaine Et forcément Dans les cours Dans les formations Dans les stages On a été énormément Abreuvés de musique Pour la danse contemporaine Donc des musiques Très éclectiques Très variées Très spéciales Et j'ai notamment Beaucoup beaucoup dansé Sur des musiques De René Aubry Qui a collaboré Avec une grande artiste Qui s'appelle Caroline Carlson Avec Hugues Lebars Qui a notamment Collaboré avec Béjar Et c'est étonnant Parce qu'en 2020 J'ai rencontré Sur un dispositif Un peu de rencontres Entre auteurs, compositeurs, interprètes Je rencontre Féloche Qui se trouve être le fils De Hugues Lebars Moi je ne savais pas A ce moment là Que c'était le fils De Hugues Lebars Et je découvre Au bout de 3-4 jours Et donc du coup Je deviens un petit peu Ah ! C'est avec lui Tu as fait Le dernier album Que tu as fait Qui s'appelle d'ailleurs Colette Fantôme C'est ça Je t'ai posé des questions Parce que moi Je pensais que tu parlais De Colette L'écrivaine L'auteur Bah non Pas du tout Tu en en parleras après On en parlera après Et voilà Féloche Et du coup C'est vrai que je pense Que ma toute première influence C'est ces musiques Pour la danse contemporaine Qui sont Il y a plusieurs morceaux Dans un morceau Il peut y avoir Différents tempos À l'intérieur d'un même morceau Enfin il y a une espèce De richesse Il y a de la voix parlée Il y a des bruitages Enfin En danse On peut danser Sur le silence Sur plein 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 de choses Donc je pense que c'est ça Ma culture première Et après à l'adolescence C'est une grande culture De songwriter Anglophone Anglais Américain Bah dis-nous en un Au moins Tracy Chapman Ben Harper Damien Rice Paul McCartney On est une fan de Paul McCartney Paul McCartney Insistons sur Paul McCartney Mais oui Qui possible de l'album Qui s'appelle Ram Ram Et en plus je pense que j'ai plus N'ayant pas une famille De musiciens On n'a pas du tout De culture de la musique Donc on n'écoutait Ni Brel Ni Barbara Ni Brassens Ni pas grand monde Incroyable Et du coup J'ai presque découvert Paul McCartney Avant de connaître Vraiment les Beatles Ce qui est dingue Pour quelqu'un Qui est né en 1985 Donc une culture Ma culture personnelle Musicale Elle est très Carencée Et du coup Très précise aussi Des trucs un peu De niche Un peu Incohérente Tu me parles de chanteur Mais tu C'est vrai que Kat Steven C'est et folk Mais moi Quand je t'entends chanter Je sens le folk Oui A fond Dans ton jeu de guitare Dans ta main droite Qui est très folk Dans les harmonies Que tu utilises Dans ton style de mélodie Et pourtant Tes influences Quand tu parles De la danse Quand tu parles De ses chanteurs À part Kat Stevens Que tu as cité Les autres C'est Marc Ben Harper Aussi Il est très Très acoustique Oui Tracy Chapman aussi Alors qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a amené Vers le charango Quand même C'est un côté mandoline Un peu Alors Ben Féloche C'est un mandoliniste Donc lui Il a vraiment amené La mandoline Sur le disque Et qu'est-ce qui a amené Le charango Soyons honnêtes C'est JB Qui en entendant La mandoline S'est dit Comment est-ce que Je peux ramener Ce truc qui est dans le disque Sur la scène En sachant que lui Il n'avait pas de mandoline Et il avait ce charango Donc Voilà C'est vraiment La filiation Féloche JB Mandoline Charango Etc Par contre Il y a Je réponds à côté de ta question Parce qu'il y a quand même Un artiste Qui m'a amené A faire de la chanson Qui est vraiment pour moi Mon mentor Comme Il y en a pour qui c'est Je sais pas Barbara Et moi c'est Un chanteur Qui s'appelle Batlik Je ne sais pas si tu le connais Non Je ne connais pas Incroyable Vraiment C'est quelqu'un Je ne sais pas comment dire Quand j'ai découvert Son disque A l'époque Son premier album Je me suis dit Il y avait un truc Je dis Oui la chanson française Ça peut être ça Et il avait un jeu De guitare incroyable Et moi j'ai vraiment appris A jouer de la guitare En écoutant ses disques Et en les repiquant A l'oreille Et lui-même A été très inspiré D'une artiste D'une guitariste Qui s'appelle Annie Di Franco Qui a un jeu Très très percussif Comme ça Et qui a par contre Une main gauche Exceptionnelle Et Batlik aussi Chose que je n'ai jamais eue Et tu as une superbe main droite Mais voilà J'ai développé une main droite Tu as développé une main droite Et on le sent Moi je t'ai vu dans le sunshak Et je te l'ai même fait remarquer Cette main droite à la guitare Elle va vraiment bien Avec le charango Vous collez bien tous les deux Et vocalement Et instrumentalement C'est fabuleux Donc il y a des influences Comme ça Ouais 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 Clairement moi ce jeu là Il vient de Batlik Je ne joue pas aussi bien que lui Mais ça vient Voilà Ça vient de lui C'est vraiment Je tiens Ça me dit quelque chose Mais je vais réécouter Tu incites ma curiosité Ah ouais vas-y Voilà Donc tes influences T'as des influences Assez originales Éclatiques en tout cas Ouais C'est assez original Alors on va passer A l'autre question Le mécanisme Je sais que t'as fait de la danse D'abord Et en faisant de la danse On a parlé ensemble Évidemment À un moment donné Tu t'es rendu compte Qu'un danseur Était l'objet D'un chorégraphe En fin de compte Oui Et ça Être l'objet D'un chorégraphe Ne t'as pas plu du tout Déjà on sentait la rebelle Et l'envie de liberté Chez toi Qui était là On est d'accord Non mais c'est très marrant Que tu utilises le mot objet Qui n'est pas un mot Que j'ai utilisé Quand je t'en ai parlé Non Moi je disais D'être au service d'eux Et donc d'être un outil Et que moi À ce moment-là Je voulais surtout être chorégraphe Et donc mettre en scène Exprimer quelque chose Mais ce qui est très intéressant Parce que c'est une problématique En tout cas une thématique Qui revient régulièrement Dans ma vie personnelle Et aussi artistique C'est ce truc de Ne pas être un objet Mais être un sujet J'en parlerai à ma psy C'est pas la première fois C'est pas la dernière fois Que je vais dire ça Pendant cette interview Je sens Mais effectivement Oui oui C'est ça qui m'a fait Abandonner entre guillemets La danse Alors que je voulais devenir Un peu chorégraphe Pas un peu Et quand même La danse t'a marqué Parce que le mouvement La dynamique La musique qui accompagne ça L'artique Qui sont généralement Des musiques Quand on écoute du Béjar Par exemple C'est presque de la musique sérielle Oui C'est des calots Qui tombent sur les cordes Il y a quelque chose De complètement aléatoire Oui C'est très spécial Béjar a amené quelque chose Donc on peut danser Sur une musique Pas structurée obligatoirement Exactement C'est génial ce que tu dis Parce que moi Un de mes gros défauts Enfin un de mes Points faibles on va dire C'est la structure Dans la composition musicale Et j'ai travaillé Avec beaucoup de musiciens Qui eux avaient appris Et intégré la structure Et par exemple Moi j'ai beaucoup De mesures Qui sont Pas carrées J'écris très rarement En 4x4 J'ai souvent des mesures A 5 temps Des mesures à 2 temps Mais qui font partie Parfois elles sont Non maîtrisées C'est à dire que c'est juste Un manque de Connaissance Mais parfois Elles font vraiment partie C'est à dire que c'est C'est structuré Dans la déstructure C'est à dire que par exemple Je vais avoir une mesure De 5 Une mesure de 4 Une mesure de 2 Qui va se répéter Si tu veux Et pour les musiciens C'est parfois pas évident Et notamment J'ai travaillé avec des batteurs Ça leur demande D'apprendre en fait Le texte Parce que moi Finalement je me suis casée Sur le Basée Casée Sur le texte Et on n'est pas Dans quelque chose De carré En fait Et je crois que Même si dans la danse Il y a effectivement On compte Il y a quand même Quelque chose De compter Il y a quand même Un truc J'ai l'impression Que quand je compose C'est comme si C'était une grande mesure Tu vois ce que je veux dire ? Oui oui j'ai compris Et c'est Moi je veux te répondre À ça Je trouve qu'en tant que musicien C'est là que ça devient intéressant Ça peut Quand c'est carré Bon bah on joue C'est carré On peut faire de la musique carré Vachement bien Mais quand ça devient déstructuré Notamment dans la chanson Que tu vas nous chanter Juste après Game of the rainbow T'as un pont Qui est complètement déstructuré On le sent Si on veut le calculer Va falloir faire des mesures composées Voilà exactement Et justement Quand il y a des mesures composées C'est là que la musique Prend un autre courant Te surprend Oui Rhythmiquement Peut te surprendre Et moi je Je suis complètement d'accord Tu vois avec ça C'est une musique Des fois La musique suit le texte Oui Et si on prend Renaud Par exemple Dans L'Es-Béton Qui paraît très simple à l'écoute Bah il y a des 2-4 Il y a des 4-4 Il y a 4-4 2-4 2-4 4-4 Il faut changer D'accord à des endroits Par rapport à sa voix Et moi je trouve que Un véritable sombre acteur C'est quelqu'un Qui ne tient pas compte De la structure Ni du rythme Et qui structure Et qui rythme après Ce qui est important C'est le texte Et sa mélodie Comment il le fait Et il doit être Dans une complète liberté N'importe comment T'es d'accord avec moi Être artiste C'est une complète liberté Ça devrait Ça devrait Ça devrait Mais tu sais c'est marrant Parce que j'avais travaillé Avec un réalisateur Sur mon deuxième album Avec qui finalement On n'a pas été au bout De l'aventure Et qui lui S'était dit On va tout rendre carré Parce que bah La musique c'est carré Et je m'étais dit Bah c'est quand même intéressant Il faut essayer Et on avait rendu Mes structures carrées Et en fait Il n'y avait plus de groove Donc c'était intéressant De se dire Il y a des moments Où c'est nécessaire D'être carré Enfin c'est à dire Qu'il n'y a pas de raison D'enlever un temps C'est logique De le rajouter Parce que je l'avais oublié Mais il y a plein d'endroits Où en fait Ça constitue le groove En fait De rajouter une mesure A deux temps Ça constitue le groove D'avoir une mesure A cinq temps Ça Tu vois ce que je veux dire ? Ouais bien sûr Bah justement Tu vas nous chanter La prochaine chanson Carrément Qui est d'un Négatif complet Tu vas nous chanter Total fiasco Avec JB JB toujours au charango Bravo Ok Bravo Applaudissements Musique 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 Comme si j'avais La liberté Comme si mes cheveux Je n'avais pas été Compté Comme si je n'étais Pas folle Alliée Que mon corps N'avait pas fait Veu de chasteté Comme si je n'avais Rien à craindre Comme si je n'étais pas En train de m'éteindre Comme si je savais Avec qui j'étais Trop de passé Pas de futur Pour être en paix Je suis montée Dans la voiture Oh J'ai brûlé le carrosse Je suis morte Avant la noce Oh Total fiasco Total Et me voilà C'est moi dans l'élan Moi dans le vent Et je tombe Et je tombe Oui c'est moi dans la chute Moi qui vais sans but Et me voilà Je t'ai éperdument Juste un coup de volant C'est moi qui tourbillonne Qui suis nue sous la veste Oui c'est moi à la renverse Oh J'ai brûlé le carrosse Je suis morte Avant la noce Oh Total fiasco Oh J'ai brûlé le carrosse Je suis morte Avant la noce Oh Total fiasco Total Et me voilà Des chevaux qui s'emballent Elle m'a dans la cavale Et je fume Et je fume Comme une fusée de détresse On fuit comme on se dresse Et te voilà J'ai brûlé le carrosse Je suis morte Je suis morte avant la noce Oh Total fiasco Oh J'ai brûlé le carrosse Je suis morte Avant la noce Oh Total fiasco Total Sous-titres par Jérémy Diaz Superbe mélodie cette chanson, j'adore, ça se retient. Alors parle-moi des mélodies, comment ça devient ? Tu joues de la guitare et d'un seul coup, ou tu fais le texte et la mélodie arrive en même temps ? Ça rentre dans l'inspiration, comment ton inspiration des mélodies vient ? Tu t'aides des harmonies ou tu entends ? Non, depuis plusieurs années, le point de départ, c'est quand même toujours ce que j'ai envie de dire, une idée. Le texte alors ? Oui, le texte, une idée, ensuite un bout de texte. Et quand j'ai un bout de texte, des fois c'est juste deux vers, des fois c'est entre deux et quatre vers, mais je m'arrête vite d'écrire et je prends la guitare, j'essaie déjà de trouver des accords, quelque chose qui me semble adhérer à ce que je dis. qui fait écho, qui accompagne. Et quand j'ai ces accords, j'essaye ensuite de trouver une rythmique et ensuite j'essaye de trouver une mélodie. Je trouve ça hyper dur. À chaque fois que j'ai fini une chanson, je me dis, si ça se trouve, je ne saurais jamais en refaire une autre. Pour moi, il y a tellement un truc mystérieux autour de la création d'une chanson, de quelque chose qui à la fois vient de nous. C'est comme si c'était 50% qui venaient de nous et 50% qui venaient, je ne sais pas, d'en haut, de droite ou de gauche, peu importe, mais il y a un truc où c'est nous, mais ce n'est pas nous qui l'avons vraiment fait. Parce que c'est mystérieux. C'est beau ce que tu dis là. C'est mystérieux. En tout cas, c'est mystérieux. Tu penses qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans ? J'aimerais tellement, moi, tu vois. Non, mais des fois, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de croyant, mais je me dis... Et je pense aussi que c'est ça qui nous permet ensuite de chanter les chansons sur scène, c'est de se dire, c'est à nous, mais ce n'est pas vraiment à nous. Oui. C'est moi qui ai fait ça, et j'aime ça parce que c'est moi, mais ce n'est pas complètement que moi. C'est... Tu vois ? Et... C'est une chanson un peu constat d'échec, Total Fiasco, non ? C'est bien résumé. Ouais. Constat d'échec. Ouais, ouais. Alors, c'est très inspiré, on en parlera peut-être après, de cette fameuse colette qui a été la personne inspirante de ce disque, qui n'est donc pas l'auteur, mais quelqu'un de ma famille. Mais je me suis aussi beaucoup calquée, inspirée, de choses que j'avais vécues et de mes propres sentiments d'échec personnel. Donc, c'est un peu des métaphores. Alors, peut-être que ce n'est pas clair. Attends, je... Colette, c'est une personne de ma famille que je n'ai pas connue et qui est morte prématurément dans un accident de voiture. Alors, Colette, c'est le titre de l'album dans lequel se trouvent ces deux chansons que tu viens de nous chanter. D'accord ? Colette Fantôme, appelons le nom de l'album. Colette Fantôme, on est d'accord ? Oui. Et moi, d'ailleurs, je me suis perdue. J'ai tout de suite pensé à la littéraire Colette. C'est ton temps ? C'est chiant à dire. Oui, oui. Mais cette chanson, Total Fiasco, elle parle de cette espèce de suicide car, cette espèce de suicide par accident de voiture, qui peut-être n'était pas un suicide. En fait, on n'en sait rien. Peut-être que c'est un accident. Peut-être que pas. Mais en tout cas, pour moi, il y avait quelque chose de très cinématographique, quelque chose de l'ordre du mythe, en fait, dans la mort qu'elle a eue, dans cette mort qu'elle a eue. Et moi, je m'en suis saisie comme une espèce de métaphore de ces petites morts qu'on peut vivre nous-mêmes dans nos vies personnelles, dans des échecs, dans les échecs en général, en général, avec le genre humain, mais aussi dans qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, qu'est-ce que c'est que la rater, etc. Donc, c'est à la fois quelque chose d'un peu premier degré sur un suicide car et quelque chose de très second, troisième, quatrième degré métaphorique sur qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'échec, en fait. Oui. En un peu plus profond, c'est ce qu'a fait Goldman avec les actes manqués. Oui. Ces fameux actes qu'on manque dans la vie, on manque des actes. Là, c'est un peu plus profond, c'est carrément plus qu'un acte manqué parce que Total Fiasco, c'est carrément se ramasser, quoi. Oui, oui. Non, c'est bien. Il y a des gens qui parlent de toi et qui disent ça, que tu chantes les choses les plus dures, les plus dures à raconter. On dit de toi, j'aime ces artistes qui vous harponnent le cœur, vous laissent tout deviner en n'expliquant rien, juste en vous livrant le côté poétique de leur essence. Il y a un peu de ça chez toi. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est bien. Oui, c'est-à-dire que ça m'intéresse plus de livrer l'émotion que de livrer ce qui a généré cette émotion. Donc d'être moins dans le concret et d'être plus dans la poésie. On peut avoir vécu des expériences de vie totalement différentes et pour autant avoir les mêmes ressentis. C'est ça que j'aime essayer de trouver, de rencontrer avec le public qui vient voir mes concerts ou qui écoute les chansons. On n'a peut-être pas eu la même histoire, mais par contre, de l'intérieur, on a vécu des choses qui sont similaires. Mais tu réussis bien. Tu réussis bien parce que tu nous obliges à nous concentrer et tous les mots passent et s'analysent très vite. Tu dis à un moment donné, la voix, c'est mon fil conducteur, celui qui permet d'allumer la lumière, celui sur lequel je marche, celui qui me tient, celui qui coud ou qui recouit ma vie. C'est beau. Putain, qu'est-ce que ça me touche, ça. J'en suis tous émue. Je suis toute gênée. Ne sois pas gênée. T'écris des chansons, c'est pour toucher le cœur des gens, je pense, quelque part. Oui, ça rejoint la discussion qu'on a eue ce midi. Je dis ça vraiment sans romantisme. Mais je pense que je fais des chansons parce que j'ai besoin d'écrire, que ce soit entendu et que c'est pour survivre, en fait. Et c'est avant tout pour moi que je le fais. Et une fois que je l'ai fait pour moi, si ça peut servir à d'autres, ben là, je suis comblée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un truc égoutique, etc. Mais c'est cette espèce de truc entre générosité et comment ça me nourrit. C'est-à-dire, je donne beaucoup, mais c'est surtout aussi pour beaucoup recevoir. On ne va pas se mentir, on a énormément besoin de recevoir quand on est sur une scène. Sinon, on n'irait pas sur une scène, en fait. Il y a ce doute. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on a réussi notre coup ? Est-ce qu'on se comprend ? Moi, c'est surtout ce truc de, est-ce qu'on m'a compris ? Est-ce qu'on m'a compris, voilà. Et donc, est-ce qu'on se comprend ? Et est-ce qu'on est ensemble, en fait ? Et donc, est-ce que je suis moins seule ? Est-ce que toi aussi, tu es moins seule ? Parce que tu prends le chemin de la poésie, qui peut être des fois hermétique, et tu oses le prendre. Et le pire, c'est que ça marche, on te comprend. Il y a un moment où, de toute façon, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, très vite, je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans ce jeu d'essayer de plaire à tout le monde. Et si moi, j'aime faire des choses qui ne sont pas... C'est juste que j'oppose le truc de hermétique à essayer de plaire à tout le monde. Et bien sûr que quand tu fais quelque chose, ou tu as précisé un univers, forcément, tu vas perdre des gens. Et c'est normal, moi, je ne leur en veux pas. Il y a des gens qui ont envie d'écouter de la musique pour se divertir. Moi-même, j'écoute la musique. Pour moi, il y a plein de musiques qui s'écoutent de façon différente. Celle que tu mets dans la voiture quand tu roules sur l'autoroute et que ça te donne de l'énergie et ça te réveille. Celle que tu mets pour passer l'aspirateur chez toi. Celle que tu mets parce que tu as envie de pleurer. Celle que tu mets parce que tu as envie de te remettre en question et de comprendre des choses. Il y a plein de... Et donc, toutes, quelque part, elles sont hermétiques à autre chose. Après que tu aies arrêté la danse, en 2012, tu as sorti ton premier album qui s'appelle Pas Fragile. Et pourtant, tu démarres ta petite carrière de chanson en 2007. Oui. On est d'accord. Autrice, compositrice, interprète. J'insiste parce que tu l'as écrit. En général, on dit auteur, compositeur, interprète. Là, fémininement parlant, tu as dit... J'ai adoré ça. Autrice, compositrice et interprète. Donc, oui, tu as sorti Pas Fragile avec des titres qui ont marché comme Viss et Vertu et Badaboum. Badaboum ! Parle-moi de ce titre, Badaboum, vas-y. C'est intéressant parce que Badaboum et Viss et Vertu, c'est deux titres très opposés. Badaboum, c'est un titre qui, en tout cas, de prime abord, a l'air très léger de par sa mélodie, de par ses arrangements, de par son refrain. Je suis Badaboum, boum, je suis Badaboum, boum, on se dit, cette meuf-là, elle n'a peut-être pas grand-chose dans le ciboulot. Mais ça a marché. Et ça a marché, il y a quelque chose de séduisant. Et puis, je pense que dans le fond de cette chanson, dans les couplets, il y a quelque chose d'autre qui est dit, qui était aussi un plus profond. Profond, ouais. Et Viss et Vertu, rien à voir. C'est une espèce de balade, guitare-voix, autour de... Je ne sais même pas si les gens... Encore une fois, c'est très, très poétique et très, très maquillé. Donc, je ne sais pas si le sujet principal, celui qui m'a motivé à écrire cette chanson, a été perçu par le public. Mais effectivement, c'est une chanson dont le public, le mien en tout cas, s'est beaucoup saisi. C'est-à-dire que sur ce disque, c'est ces deux chansons-là qui sont ressorties dans les plus grandes écoutes. Viss et Vertu, mais parfois, mais régulièrement réclamées sur les concerts. T'en tiens compte de ça ? Bien sûr. Des chansons qui ressortent en disant, tiens, ça, ça plaît. Et après, quand t'écris, est-ce que tu... Ah non, non, j'en tiens pas compte de ce point de vue-là. J'en tiens compte sur scène. C'est-à-dire que si on me la demande, je la fais avec bon cœur et... Mais ça n'incite pas à la suite ? Non. Le réalisateur qui a fait ce disque, c'est l'excellent... Pierre Giaconnelli. Pierre Giaconnelli, qui est un guitariste extraordinaire qui a joué avec les plus grands. Et il a donné ta couleur... Il a donné une couleur un peu pop-rock à cet album. Oui. T'es ravie de travailler avec lui, d'ailleurs, tu me l'as dit. Oui, j'étais ravie, parce que déjà, humainement, c'était quelqu'un avec qui le feeling est vraiment passé. C'est un mec super sympa. Très, très sympa et très à l'écoute. Je me souviens, on travaillait dans son studio. C'était une petite pièce, grande comme ça, tu vois. Je ne sais pas comment le mettre ça fait, mais il y avait son bureau, son ordi. Il était là, assis à côté de moi, avec sa guitare. J'avais enregistré mes guitares voix et on partait de ses guitares voix. Et lui, il commençait à faire des choses à la guitare électrique par-dessus. On avait le casque tous les deux. On était côte à côte. Et vraiment, sans parler, il y avait quelque chose presque un peu utérin. C'est-à-dire, tu sais, la communication par cordon ombilical. C'est-à-dire, on n'exprime pas le besoin, mais l'autre, il répond à ce besoin-là. Et en fait, sans se parler comme ça, il sentait dans mon corps que je trouvais ça génial ce qu'il faisait. Quand ça me parlait moins, il partait dans une autre direction. Et on a vraiment construit le disque comme ça. C'était vraiment quelqu'un d'une grande écoute. Je crois que c'est rare. Oui, oui, absolument. Surtout quelqu'un comme lui qui avait quand même travaillé avec des gens comme Johnny Hallyday, Pascal Obispo, Zazie. Là, elle arrive, Buridan, elle n'a rien sorti de sa vie. Elle a 23 ans. Et un grand respect, en fait. Vraiment, une grande... J'ai un souvenir merveilleux de ces jours de studio. Mais tu sais, le succès n'a rien à voir avec le talent. On peut rencontrer quelqu'un qui n'a aucun succès, qui a un talent énorme, et quelqu'un qui a un talent normal et qui a eu du succès. Comme dirait l'excellent Jérémy Bossom, tout notre travail, nous, d'artistes, de jouer sur scène, de faire une chanson, ce n'est que 5%. 95%, c'est le reste. Donc, il y a des gens qui ont la chance de tomber sur ces 95% en plus, qui les font connaître. Mais le talent, c'est le talent. Tu vois, ça touche. Et je pense que Pierre Jaconelli, t'as vraiment senti... Oui, c'est une vraie rencontre humaine. Donc ça, c'est ton premier album qui a une couleur pop-rock que tu ne renies pas, que tu... Pas du tout. Dont je me sens plus éloignée aujourd'hui, mais que je ne renie pas. Et d'ailleurs, c'est un disque que j'ai très, très peu écouté et que j'ai réécouté récemment, et qui m'était presque étranger. Et j'ai réenvoyé un message à Pierre en lui disant « Franchement, c'est un bel album, quoi. Ça m'a émue de le réécouter. » Ça, c'est super. C'est super. C'est comme voir des photos de soi d'il y a dix ans. Oui, oui. Voilà. Après, en 2017... Punaise ! 2017, tu prends ton temps. Tu sors « Barge Endurance ». Oui. Donc « Barge Endurance ». Tout est dit dans le titre. Oui. « Endurance ». Excuse-moi, mais... C'est marqué, hein. Ouais. Tu annonces sa couleur. Ouais. Tu sors « Barge Endurance ». Et « Barge Endurance », pareil, tu changes de réalisateur et tu bosses avec Cédric de la Chapelle. Et il t'amène une ambiance électro-acoustique qui n'est pas du... Alors non. Je lui amène une ambiance électro-acoustique. Non, mais pardon. C'est vrai. En tant que fille, on a du mal à revendiquer des choses. C'est vrai, tu m'as dit ça. Et je voudrais quand même revendiquer le fait que j'ai écrit les arrangements de ce disque. Exactement. Et puis lui est arrivé. J'ai travaillé avec deux réalisateurs avant de rencontrer Cédric qui ont tout bazardé presque sans rien dire en me disant « Écoute, presque comme si ça n'avait pas existé le travail que j'avais fait et en repartant de mes guitares-voix ou de pianos-voix et de eux refaire la couleur qu'ils entendaient, eux. Si je comprends bien, ce deuxième disque, tu voulais avoir l'expérience de dire « Je vais m'occuper des arrangements pour voir ce que ça fait ». Oui. Et puis j'avais été très poussée par mon éditeur qui était Sony ATV, Jean-Christophe Bourgeois, quelqu'un de super, et qui m'avait dit « Ça serait bien que sur ce deuxième disque tu essaies de trouver ta couleur ». Et j'avais beaucoup appris à observer Pierre Jaconelli travailler et c'est vrai que j'ai réussi à esquisser en tout cas des idées que tu avais dans la tête. Il y avait beaucoup de travail de tri à faire et c'est pour ça que j'avais quand même besoin d'un réalisateur, évidemment. Et tu mettais des rythmiques toi-même ? Tu avais une boîte à rythme ? Oui, oui. Les rythmiques, les guitares, il y avait quand même... Et les premières personnes avec qui t'as parlé ont voulu effacer tout ça pour faire... Oui, mais je pense que ça s'est presque fait pour eux même pas méchamment. Non, non, c'est comme ça qu'ils travaillent. Oui. Je suis une fille qui compose des chansons. Donne-nous tes guitares voix et il y avait quelque chose que je ne me suis pas sentie respectée. Par contre, Cédric de la Chapelle t'a respectée et a optimisé ton travail. Je lui ai fait écouter les maquettes et ça a été le premier à vraiment les écouter et à me dire « Putain, mais c'est mortel ! » J'ai dit « D'accord, alors tu ne pars pas de chez moi avant de m'avoir dit que tu serais d'accord pour réaliser mon disque. Alors, ce disque, je vais dire certains titres, Transition, Bleu, Taureau, Électrochoc, Sauvage, Toutes les filles, Le phénix et la cendre. Putain, qu'est-ce que j'adore ce titre. Aujourd'hui, je dis plein de gros mots, tiens. Ma mère qui est là-haut, elle va me disputer. Le déclin, perspective à l'aube. Voilà, d'accord ? Je les ai tous dit. Est-ce que tu as été contente de ton travail là-dessus ? Est-ce que tu as senti que tu avais fait ce que tu avais envie de faire sur ce disque ? J'ai été au bout de ce que je savais faire. Ça ne veut pas dire que c'est un disque réussi, mais j'aime ce disque. Comme un enfant, vous savez. Enfin, tu vois. En attendant, tu as eu de nombreux prix. Il y a d'amis, l'Assassème, Coup de cœur Charles-Croix, pas mal. Oui, ce disque a été Coup de cœur Charles-Croix. Sur cet album-là. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je serais encore plus fier. Je dirais, putain, en plus, c'est moi qui ai voulu faire l'habillage et tout. Bravo. T'as raison. On applaudit un coup, les mecs. Sinon, je suis fou aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Bon, toujours aux études, on continue. Et là, arrive Colette Fantôme. Oui. D'accord. Six ans plus tard. Voilà. Moi, j'adore le truc parlé à l'intérieur qui s'appelle Pluie vaudou, qui est très sensuel et où tu parles dans la musique et où tu chantes juste à la fin. J'ai trouvé ça très original, très beau. Il y a évidemment les deux morceaux que tu viens de nous chanter, Game Over the Rainbow et Total Fiasco. Ils sont dedans. Et texte incisif et poétique, tendre noirceur, on dit de toi, décolle le beau là où il ne semble pas toujours exister. C'est ça, la phrase que je voulais te sortir tout à l'heure. Voilà. Décolle le beau là où il ne semble pas exister. Ah, c'est ça. Putain, bravo. On vient d'entendre les chansons. Est-ce que tu sens un mûrissement ? Inévitablement. Moi, j'adore vieillir. À la fois, je trouve ça dur parce que ce n'est pas une société qui valorise le vieillissement. Mais j'adore vieillir. Ce n'est pas du tout valorisé. c'est très peu valorisé en musique aujourd'hui parce qu'avant, ce n'était pas le cas. J'en parlais avec une amie qui est chanteuse aussi et on pensait par exemple à Francis Camrel. Ce n'est pas son premier album qui l'a révélé. Ce n'est peut-être même pas le deuxième. Je crois que c'est le troisième. Peu importe. Et nous, on est vraiment entrés dans une génération où c'est le premier disque, c'est la primeur, la première fraîcheur. Et après, il y a un peu ce truc où on se dit c'est sûr que ce n'est pas sur le troisième qu'on va se révéler. Mais peu importe, encore une fois. Mais oui, moi j'ai l'impression que plus je vieillis et plus je ne sais pas, je vois la chanson un peu comme la sculpture. Enfin en tout cas, le fait de créer. La sculpture est pour moi la meilleure métaphore. C'est-à-dire, quand on a 20 ans, on a un espèce de gros bloc comme ça et puis on cherche qui on est. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça peut être super. Mais avec les années, on va affiner, tailler, et ce truc et j'ai l'impression que quand même plus on vieillit, plus on sait un peu qui on est. C'est ce que je dis, chanter c'est une thérapie. Et en plus de cela, vu la période que nous vivons, une chanteuse comme toi met le doigt sur des blessures et met le doigt sur des... même de faire du bien sur cette chape de plomb qui parle à tout le monde et je pense que beaucoup de gens ont besoin de t'entendre avec ces chansons-là en faisant l'effort de rentrer sur ce que je disais tout à l'heure d'hermétique poétique. Dès que c'est poétique, ça ne peut qu'être... On est obligé de faire un effort dans la tête de comprendre. Ce n'est pas du direct. Et moi, je trouve qu'on est content de te recevoir aujourd'hui et d'avoir... D'autant que tu n'es pas du tout l'exemple de tes chansons en tant que personnalité. Tu es quelqu'un qui aime la vie, qui aime rire, qui communique grave, qui s'intéresse aux autres. Je trouve extraordinaire. Non, mais c'est... Tu vois, Fellof, c'est un des trucs... Un des premiers trucs qu'il m'a dit. Il était persuadé que j'étais quelqu'un de très sombre, de très... Ce que je suis aussi. Mais c'est vrai que dans la vie en général, plutôt comme tu l'as décrit, il était très étonné. Il me dit mais c'est trop dommage qu'on ne le voit pas dans tes chansons. Et lui, il a vraiment eu à cœur dans ce disque de montrer par la musique la part de lumière qui m'habite et qui, effectivement, n'était pas très visible sur les deux albums précédents, qui peut être visible en concert, sur les entre-chansons, etc., dans ce rapport direct qu'on a avec les gens par la parole. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi moi, j'ai besoin de faire des chansons un peu... un peu profondes, un peu deep, un peu... Mais moi, je dirais plutôt que tu as encore beaucoup de choses à dire. Oui. Beaucoup de choses à dire. Vu ta personnalité, tu as beaucoup de choses à dire. Il y a des gens, ce que tu es en train de dire, ils ont plus de mal à le sortir parce que c'est des profondeurs en eux, c'est des fois des blessures, des vivances. Et si tu es mieux, moi, je dirais qu'ils sortent plus facilement le côté jovial dès le départ. Toi, c'est le contraire. Oui. Tu avais besoin de sortir ça, de le partager, si tu es mieux, et ce que tu fais bien. Et il y a tout le reste qui... Il y a encore des tas de chansons que tu vas nous écrire, j'espère. Oui. Mais pas six ans entre chaque chanson. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le temps n'existe plus. Il y a quelque chose d'intemporel dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Je ne sais pas. Je crois que je suis quelqu'un de lent. Je suis... Je pense vraiment que je suis incapable de faire quelque chose dans l'espace de deux ans. En fait, la temporalité de la musique, elle est quand même... Déjà, pour avoir des choses à dire, je n'arrive pas à le faire comme un exercice, de me dire, allez, je prends mon bloc de marbre et puis je vais le tailler et j'y vais. J'ai besoin de vivre. La vie, elle n'est pas facile. Pas du tout. Par exemple, entre le premier et le deuxième, c'est vrai que je me suis dit, putain, mais six ans ! Et après, je me suis dit, quand je vais devoir faire les interviews, il ne faudra pas que je m'en défende, mais ça m'intéresse quand même de savoir pourquoi ça a mis six ans. Bon, le Covid, un enfant, une séparation, monter mon label, écrire un livre, l'autoproduction, etc. En fait, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, je me suis lâché la grappe. Je me suis dit, écoute, t'as mis six ans, t'as mis six ans et voilà. C'est énorme, mais ça en a sorti plein de choses belles. Ouais. Voilà. Et ça, c'est bien. Je te le dis, je le pense sincèrement. Je ne dis pas... Écoute, on est vachement content. Ce qu'il faut que je dise aux internautes, c'est que des artistes nous proposent d'autres artistes. Ils sont des fois ravis de sortir de cette émission et nous proposent d'autres artistes. Moi, je suis content. J'espère que vous allez avoir envie d'écouter les trois albums de Judy Berudan et plus encore de ce que vous avez vu sur scène, de venir te voir sur scène parce que c'est fabuleux. Tu vas nous chanter, là, maintenant, une dernière chanson qui, malgré le mot qui fait peur, c'est le tombeau et notre ami JB va prendre sa guitare électrique derrière toi et nous faire une ambiance, je dirais, de son presque radioed sans lettres en étant vraiment du Buridan. Voilà. Content de t'avoir revu. À bientôt. Merci beaucoup. Applaudissements Mangeras-tu des litanies À genoux, la tête en lambeau L'âme en lobotomie L'amour n'est pas un tombeau Te perdras-tu sur les chemins Où est le bien ? Où est le maille ? Et comme devant, tu ne vois rien, tu marcheras au flair comme un animal Tu te laisseras anéantir Tu te laisseras transporter Tu croiras mille fois mourir Puis tu te feras défaler Des torrents de rire Des torrents de rire Pleurer de choix Jouir Iras-tu en robe de gitane Danser la vie comme une folle Battre la route et la campagne Attraper ta liberté par le corps Nageras-tu dans l'eau gelée Déshabillée de ton fardeau Verras-tu mes yeux te porter L'amour n'est pas un tombeau Tu te laisseras anéantir Tu te laisseras transporter Tu croiras mille fois mourir Puis tu te verras dévaler Des torrents de rire Des torrents de rire Pleurer de choix Jouir 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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